Bonjour à tous, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo qui est un peu... Une annonce, oui, c'est une annonce. Tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de faire diverses vidéos sur des jeux que j'ai déjà fait. Donc, Executive Assault, Universe Sandbox. D'ailleurs, j'ai eu énormément de likes et de vues sur Universe Sandbox, donc je vous remercie infiniment. Donc, ne vous inquiétez pas à tous ceux que j'ai répondu en disant oui, je vais refaire des vidéos sur ces jeux. Si je vous le dis, c'est que je vais le faire. J'ai une liste de vidéos prévues. Elles sont sur la liste, je l'ai fait, voilà. Voilà, c'est prévu. Je vous annonce un live. Longtemps que je n'ai pas fait de live. Et certains m'ont demandé quand est-ce que tu refais un live. Et j'ai revu des extraits de mon live 24 heures, n'est-ce pas ? Qui a duré en réalité 17 heures et YouTube a enregistré 11 heures. J'étais au bout du rouleau à la fin. Quand j'ai vu ma tronche, rien qu'au bout des 11 heures, je me suis dit, putain, j'avais crevé. Et ça m'a redonné envie de refaire des lives. Donc, samedi prochain, c'est le 19. Samedi 19, il y a live de prévue qui sera aux alentours de 19 heures. Ce n'est pas encore sûr. Pour l'horaire, ce n'est pas encore sûr. Le live, c'est sûr. Il y aura live samedi 19. L'horaire, ce sera vers 19 heures. Je le ferai peut-être un peu plus tôt, peut-être un peu plus tard. De toute façon, sur la chaîne, quand il sera prévu, il y aura dans la liste des événements à venir, il sera présent. Et vous pourrez déjà commenter dans le chat avant que le live commence, dès qu'il sera prévu. Il n'y a aucun problème. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? N'hésitez pas à commenter les vidéos. N'hésitez pas à me parler. Si vous avez des questions à me poser sur telle ou telle vidéo, est-ce que je ferai ci, est-ce que je ferai ça ? Je peux répondre à tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Pour l'instant, je le peux encore. Je n'ai pas 3 millions d'abonnés. On est quand même déjà à 1322. Donc, merci à vous tous. Pour moi, quand j'ai commencé cette chaîne, je me suis dit, bon, bah, allez, je vais avoir quoi ? 5 abonnés, quoi. Je vais avoir mes parents, mon frère, voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vais avoir. Au début, j'ai commencé YouTube, franchement, pour délirer. J'avais fait des YouTube poop et tout. Bon, j'ai tout vidé avant de commencer ma vraie chaîne. Donc, merci à tous. Merci à vous de me suivre. Et je peux répondre à tous les commentaires. Donc, n'hésitez pas. L'alpha 13 de Seven Days qui va arriver. C'est l'ami El Sagan qui me l'a dit. Je suis allé voir sur le Steam, les actualités Steam de Seven Days. Et c'est vrai. Apparemment, c'est prévu pour ce week-end. Si tout va bien. Ils ont aussi dit qu'ils avaient une cinquantaine de bugs à corriger entre-temps. Donc, croise les doigts. Mais, ils ont sorti une troisième vidéo pour montrer un peu à quoi ça ressemble. Ça a l'air d'être une tuerie. Mais vraiment. Ça a l'air d'être un truc... En gros, ils se sont inspirés de... Ouais, ça se voit quand même. Ils se sont inspirés de Rust. De Arc. Ils ont tout pris. Ils ont tout mélangé. Et ça envoie du pâté. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça du plagiat ou non ? Non. Moi, j'appellerais ça de l'inspiration. Les menus. Parce que pour moi, du plagiat, il faut vraiment tout reprendre. Même le graphisme des menus. Pixel près, quoi. Il faut vraiment... Limite, le menu, tu fais un screenshot de Rust. Tu le prends, tac, tu remplaces les textes et tout. Ça, pour moi, oui, c'est plagié. Mais là, on voit qu'il y a une forte inspiration. Ce n'est pas les mêmes menus. Mais on voit quand même... On ressent le Rust dans le truc. Même dans la récolte des items et tout. Quand on tape dessus. Maintenant, il ne suffit pas que l'arbre tombe pour couper du bois. Il ne suffit pas que l'arbre tombe pour récolter le bois. Là, on tape dessus et on a le petit chiffre qui pop. Bois, plus un, etc. Mais en fonction des outils qu'on utilise et tout, on ne récupérera pas la même chose. Ça, c'est le petit côté Arc de la chose. Voilà. Il me semble que c'était aussi comme ça dans Reign of Kings. Mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué à Reign of Kings. D'ailleurs, il faudrait que je regarde un peu où ça en est. Enfin, bref. L'Alpha 13, dès qu'elle sort, je me remets sur Seven Days. Je ferai déjà une vidéo un peu topo de ce qu'apporte l'Alpha 13. Avec un petit gameplay 25-30 minutes. Histoire de voir le commencement d'une partie sur Seven Days avec l'Alpha 13. Je pense qu'il y a énormément de choses qui ont changé. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter. Alors, je récapitule. Ne vous inquiétez pas pour les vidéos. Elles sont prévues. N'hésitez pas à commenter. Je réponds à tous les commentaires. Il y a un live de prévu le samedi 19. Et... Et merde. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. A bientôt. A samedi. Et portez-vous bien. Ciao.